Pour beaucoup de participants, c'était une première, glisser sur l'eau discrètement afin d'observer la faune sauvage par essence mystérieuse. Un des points forts d'arriver en pirogue, c'est qu'on arrive avec le moins de dérangements possible dans la zone humide. Parce qu'on ne va pas arriver par-dessus, on ne va pas être un prédateur. On va vraiment arriver tranquillement sans les déranger. Et très vite, tout ce petit monde est sous le charme de dames nature. Dans l'arbre, il y a un Milan royal posé, je ne sais pas si vous le voyez, tout en haut de l'arbre, sur notre droite. Avec plus de 2000 Milan, la Corse fait figure de sanctuaire au niveau européen. Quelques mètres plus loin, un autre oiseau s'offre au regard des curieux. C'est la foule que macroule. Pour ces espèces, les zones humides sont à la fois des réserves de nourriture et des sites de nidification. Les lagunes sont aussi indispensables à l'humanité. Les végétaux spécifiques à ce milieu jouent un rôle de filtration. Il faut absolument que les nappes fratiques comme les terres agricoles soient préservées des entrées salines. Donc les zones comme ici, les zones humides, où il y a des milieux somatres et des mélanges d'eau douce et d'eau salée, jouent le rôle de tampons et de protection pour conserver des milieux qui pour nous, en tant qu'humains, sont prioritaires. Dans le monde, 64% des zones humides ont disparu. Un chiffre qui rend ces paysages d'autant plus précieux. Au niveau des explications, c'est vrai que c'est assez clair sur l'équilibre, un petit peu la fragilité de l'environnement, un petit peu tout ce que ça veut dire, la responsabilité des hommes, de nous tous. C'est vrai que c'est une jolie manière de découvrir un petit peu l'endroit. Donc on est en train de passer une très bonne matinée. C'est le calme, la tranquillité et puis effectivement toute la faune, la flore et tout ce qu'on voit, c'est absolument magnifique. Encore sont des nombres 89 marées, lacs, lagunes et étangs, des sites qu'il faut absolument protéger des polluants et de l'urbanisation. Sous-titrage Société Radio-Canada